Bienvenue dans Les Glaneuses, une parole intime et en mouvement partagée avec des réalisatrices inspirantes, des femmes engagées qui interrogent nos images pour pénétrer dans le personnel et le politique. Le cinéma de femmes, ce n'est pas aussi simple que ça. Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole. Nous étions à 23% de femmes. Quoi qu'on fasse, ça a quand même une portée politique. Ça, ça, c'est du cinéma. C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée. On est la deuxième entier de l'humanité. Notre regard manque dans le monde. Ma première rencontre avec Delphine Wills est faite à travers la découverte de son film Mémoire de missionnaire. La colonisation du Congo par la Belgique a produit des mouvements de mission de père blanc catholique. Ce qui m'a interpellée, c'est la manière dont elle parvenait à concilier le personnel, l'intime et le collectif, la façon dont, par son travail d'image, elle revenait sur les traces d'une histoire traumatique héritée. Une volonté de relire et de revoir les images sous le prisme d'interrogation et de préoccupation au présent. De relire les images pour relire l'histoire. Entre le Congo et la Belgique se dessine un thème beaucoup plus profond, celui de la place des enfants de missionnaires non reconnus et le poids de cet héritage. Avec Delphine, nous avons discuté de colonialisme, des mécanismes de domination et d'héritage culturel. Moi, je suis née en Allemagne, à Soust exactement, c'est dans l'ouest de l'Allemagne. Mon père est militaire, ma mère est infirmière et mon père bossait en Allemagne en tant que militaire belge et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés là-bas, donc avant ma naissance. Mes parents ont déménagé là-bas et puis j'y suis restée jusqu'à mes 13 ans et à 13 ans, on a déménagé en Belgique. Mes parents, à ce moment-là, étaient séparés et donc on a été dans le sud de la Belgique, à Vielle-Salme, dans les Ardennes et donc j'ai fait toute mon adolescence là-bas avec ma mère. Puis mes parents se sont remis ensemble entre-temps. Donc là, ils sont ensemble, ils habitent Vielle-Salme et moi, je suis partie à Bruxelles dans le cadre de mes études. Donc en 2006, j'ai déménagé et depuis, je suis toujours restée à Bruxelles. Enfin, j'ai pas mal voyagé entre-temps, mais en tout cas, Bruxelles a toujours été un peu ma base, donc je suis toujours revenue. J'ai commencé des études de journalisme en 2006. J'ai fait tout le master à l'ULB et il y avait une petite frustration en fait après ces cinq ans. Je me suis rendue compte que le paysage médiatique en Belgique était quand même assez limité et moi, j'avais envie de faire des projets au long cours, développer aussi un point de vue d'auteur, etc. Et donc, assez rapidement, je me suis intéressée au cinéma à ce moment-là. Alors, en parallèle aussi à mes études de journalisme, j'avais fait des cours de photo à l'école de la Vielle de Bruxelles, qui est maintenant l'école Agnès Varda, pour avoir un bagage un petit peu plus artistique. J'ai d'abord travaillé à la RTBF quand je suis sortie de mes études, en tant que journaliste radio. Puis, cette idée de faire du cinéma commençait à trotter dans ma tête et je suis partie au Burkina, comme ça, du jour au lendemain, en connaissant personne. J'avais quelques contacts par-ci, par-là, là-bas, mais vraiment très vague. Mais à l'époque, c'était un pays facile d'accès, que je connaissais déjà un petit peu. Je savais très bien que ce serait plus facile là-bas qu'au Congo. Parce que le Congo, c'est autre chose, quoi. C'est quand même un pays beaucoup plus instable. Et puis, oui, c'est l'Afrique centrale, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a quelque chose de très différent. Et là-bas, j'ai travaillé d'abord pour une société de production qui faisait des petits films institutionnels, des petits reportages pour France Eau et TV 5 Mondes. Et j'ai fait une résidence d'écriture là-bas pour les jeunes sienéastes africains, parce qu'en fait, je suis d'origine congolaise. J'ai fait mon mémoire en 2011 sur la liberté de la presse à Kinshasa. Et donc, je suis partie un mois et demi là-bas pour faire mes recherches. Et donc, je suis revenue avec des centaines d'heures de rush. Et j'ai fait un reportage sur la liberté de la presse à Kinshasa, qui ne ressemble pas à grand-chose parce que c'était ma première expérience et j'ai fait toutes les erreurs du monde qu'on peut faire quand on n'a pas d'expérience et tout. Mais ça m'a appris énormément de choses, en fait. Il faut dire que j'avais aussi l'idée de faire un projet sur mon grand-père missionnaire, qui était parti au Congo à l'époque coloniale. Et petit à petit, l'idée cheminait que ce serait un film. Et c'est comme ça, en fait, c'est avec ce projet-là que j'ai commencé à rentrer dans le monde du cinéma, quoi. Comment je suis devenu missionnaire ? Eh bien, je vais tâcher de vous expliquer ça. Notre Père, qui est haussier. C'est que ça peut faire un ensemble. Sous-titrage MFP. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. En 2017 est sorti Mémoire de missionnaire, après 4-5 ans de travail dessus. J'ai choisi d'en faire un film parce qu'au début, j'ai fait des recherches sur mon grand-père, qui était missionnaire, belge, parti au Congo à l'époque coloniale. Et puis, il a rencontré ma grand-mère, donc il a quitté les ordres et il a eu cinq enfants avec elle. Donc, l'initiation du projet, c'était ça, c'était les recherches familiales, en fait. Essayer de comprendre pourquoi il était parti, les circonstances, et puis pourquoi il avait quitté. Enfin voilà, essayer de retrouver tous les faits de l'histoire familiale. Et puis, petit à petit, je me suis rendue compte que ce n'était pas une histoire qui était si originale. Elle était plus commune que ce que je pensais. Quand j'en parlais aux gens autour de moi, beaucoup de gens me disaient « Ah mais oui, moi j'ai un oncle, j'ai une tante, j'ai un cousin qui est parti au Congo à l'époque coloniale. » Et donc, je me suis rendue compte que c'était un projet qui pouvait intéresser plus de monde que juste ma petite personne. Et pourquoi un film ? Aussi, parce qu'il y avait cette possibilité de développer un point de vue d'auteur sur la question des missionnaires partis au Congo belge. Et puis, l'image aussi, parce que je trouve que c'est assez parlant, en fait, quand on voit à quoi ressemble le Congo aujourd'hui, à l'époque, etc. Je trouve, enfin voilà, je ne l'aurais pas vu autrement que dans un film, quoi. Enfin, je trouve aussi de voir ces anciens missionnaires face caméra et puis de voir les Congolais qui ont vécu l'époque se répondre un peu en ping-pong et tout ça. Et puis, les images du paysage. On voit aussi pourquoi les Belges ont été attirés par ce pays-là et pas un autre. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que je me suis dirigée vers un film plutôt qu'un reportage qui aurait été fait beaucoup plus vite aussi. Mais je crois que j'avais besoin de temps. J'avais besoin de la longueur pour aussi prendre un peu de recul parce que c'était une histoire qui me touchait beaucoup. Et j'ai remué pas mal de choses dans ma famille aussi par rapport à ça. Donc forcément, quand j'ai commencé les recherches pour ce film, ça a été un peu compliqué dans ma famille parce que c'est une histoire qui était plus ou moins connue. Enfin, disons que je savais que mon grand-père avait quitté les ordres, qu'il avait été au Congo puisque ma grand-mère, je l'ai connue pendant cinq ans. Mais mon grand-père, je ne l'ai jamais connu, lui. Et dans ma famille, à part ces grands faits-là, on ne savait pas grand-chose. Et personne n'en parlait trop. Ma mère un petit peu plus. Mais disons qu'elle-même ne savait pas tant que ça. Et donc, oui, il y avait quand même un tabou familial autour de cette question qui m'a fait... Enfin, disons que j'avais d'autant plus intérêt à essayer de rechercher les choses parce qu'on ne m'en disait pas grand-chose. Après, comme je disais, je me suis rendu compte que ce n'était pas une histoire qui m'était si propre que ça. Qu'il y avait plein d'autres missionnaires aussi qui étaient partis comme ça, qui avaient fait des enfants souvent pas reconnus. Ici, dans le cadre de ma famille, mon grand-père a reconnu ses enfants et est revenu avec ma grand-mère en Belgique. Donc, j'ai voulu prendre du recul par rapport à cette histoire familiale. Je vous ai expliqué qu'en principe, nous, on allait là, pas pour les civilisés, mais pour les christianisés. Ça, c'était le but officiel de la congrégation des Pères de Sceute et de toutes les missions catholiques et protestantes. Mais je ne cache pas qu'une condition pour devenir chrétien, c'était tout de même de les hisser à un niveau de civilisation. Et là, j'utilise des termes qu'on n'accepte plus maintenant, mais de les hisser à un niveau de civilisation leur permettant d'accéder au christianisme. Mais c'était non exprimé. Jamais personne ne me l'a dit comme ça. C'était une chose qui était sûrement présente dans l'inconscient. C'est quelque chose qui m'a marquée quand j'ai été au Congo interviewer ces personnages congolais qui ont vécu l'époque coloniale. J'ai fait beaucoup de recherches pour en trouver et mon intention au départ, c'était de trouver des gens qui critiquaient la colonisation. Après, c'est vrai que j'ai été que dans l'est du Congo. Et donc, c'est une région, un territoire qui est particulier. Si j'avais été à Kinshasa, peut-être que j'aurais trouvé ces personnes qui critiquent ou autres. Mais en tout cas, là où j'étais à Bukavu, il m'a été impossible de trouver quelqu'un qui critique profondément la colonisation. C'est quelque chose qui m'a étonnée parce que moi, j'arrivais de Belgique avec mes principes, mes idées. Et c'est vrai que la diaspora congolaise ici en Belgique est très forte contre la colonisation. Elle initie plein d'études aussi sur la question. Et je rejoins cette démarche que j'appuie beaucoup, etc., sans être tout à fait militante, mais voilà. Et je me suis retrouvée là-bas un peu paumée, du coup, en me disant que c'est des gens de 80 ans, 90 ans qui ont vécu cette époque et qui en sont un petit peu nostalgiques. On voit au Congo comment c'est aujourd'hui et on se dit, bah oui, forcément, c'était mieux avant, c'était mieux quand les Belges étaient là. Or que si le Congo est comme ça aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a eu la colonisation. C'est parce qu'il y a un système colonial qui était là et qui perdure, qui a en tout cas des conséquences ancrées dans le pays et dont on n'arrive pas à sortir aussi de ce schéma-là, en fait. Mais ça, je pense que quand on vit au quotidien, au jour le jour, au Congo, parce que les personnes que j'ai interviewées aussi, c'est pas les personnes les plus riches du monde, quoi. Donc, ils essayent de s'en sortir et ce qu'ils voient, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué que ce que c'était à l'époque. Donc, voilà, c'est une question que je me pose toujours aujourd'hui, c'est comment c'est possible. Mais en même temps, voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur le terrain, en tout cas. Et j'ai dû composer avec dans mon film. Pour moi, c'était important de ne pas être dans le militantisme aussi dans le cadre de ce film-là. Je n'avais pas envie de forcément dire que la colonisation, c'est bien ou la colonisation, c'est mal, même si profondément, je pense que la colonisation, c'est mal. Mais j'avais envie de laisser la place à l'humain, en fait. La place à ces missionnaires de s'exprimer sans être jugée directement. Parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'ils se sont livrés à moi. Bon, déjà, le fait que je leur dise que j'avais un grand-père missionnaire, forcément, ça les a rassurés. Mais voilà, je pense que même si on n'est pas d'accord avec eux, c'est important de les entendre, les écouter, de savoir ce qu'ils ont à dire. Parce que déjà, c'est des personnes qui vont disparaître. Et si on ne leur a pas donné la parole, on ne saura jamais quelle a été la voie alternative. C'était ça mon intention, c'était de laisser la parole ouverte. Ça n'a pas toujours été facile pour moi de dire, voilà, j'ai fait un film qui ne critique pas la colonisation et qui donne la voie à des missionnaires qui ont supporté le système colonial. Mais en même temps, c'était mon film. Je ne pouvais pas faire autrement. Le film a beaucoup circulé dans les festivals africains. Il y a eu beaucoup plus de festivals africains qu'européens. Et ça, j'en étais assez contente parce que du coup, je ne m'y attendais pas du tout. Et ça a suscité beaucoup le débat. Sous l'eau, les larmes du poisson ne se voient pas, c'est un triptyque documentaire sonore que je co-réalise avec Jeanne de Barcy, qui est une ingénieure du son et artiste sonore. Donc, on part de Belgique, on va au Congo avec ma mère qui n'est jamais retournée au Congo depuis 50 ans. Et on va retrouver ses cousins, ses cousines pour parler de l'histoire familiale, pour parler de mon grand-père, de ma grand-mère, de comment ils se sont rencontrés, de comment ça s'est passé, leur relation, et puis comment ils sont rentrés en Belgique ensuite. parce que mon grand-père, il est décédé deux ans après leur retour en Belgique. Et ma grand-mère congolaise s'est retrouvée avec cinq gosses en Belgique dans les années 60. Ça s'est très mal passé, en fait. Donc, ma grand-mère a été internée en un hôpital psychiatrique pendant des années. D'abord, une première fois assez court. Et les enfants, du coup, ont été placés en orphelinat, d'abord en famille d'accueil, et puis en orphelinat, un peu les deux, dans les quatre coins de la Belgique. Donc, en plus, eux-mêmes ont été séparés. Ma grand-mère a voulu retourner au Congo une première fois. Ça ne s'est pas très bien passé là-bas non plus, parce qu'elle est arrivée là-bas, elle n'avait plus rien à offrir à sa famille. Et elle est revenue, et là, de nouveau, elle a été en hôpital psychiatrique. Et elle est décédée 20 ans après, dans cet hôpital psychiatrique. Donc, ça a forcément créé un beau traumatisme dans ma famille. Et surtout, c'est une histoire qu'on connaissait encore moins que celle de mon grand-père. Donc, autant je savais que mon grand-père avait quitté les ordres, qu'il avait quand même continué à avoir des liens avec l'Église, tout en étant plutôt colomb, et puis après être rentré en Belgique, etc. sur ma grand-mère, je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. Je savais juste qu'elle avait été en institut psychiatrique, parce que jusqu'à sa mort, moi, je l'ai vue là-bas, j'avais 5 ans, quand elle est décédée. Donc, je n'étais pas non plus très grande, je n'avais pas la possibilité de lui poser des questions. Et je m'en souvenais que vaguement aussi. Et donc, ce documentaire, comme je disais, part de Belgique, va au Congo. Et puis, on revient en Belgique. Et là, on se rend compte que ma grand-mère, c'est la grande oubliée de la famille. Ma mère, ça faisait 50 ans qu'elle n'était pas rentrée au Congo. Elle avait quitté là-bas, elle avait 6 ans, donc elle ne s'en souvenait pas vraiment. Et la famille congolaise et ma famille belge ont complètement coupé les ponts. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches pour les retrouver. Et voilà, j'ai dit à ma mère, on y va. Ma mère était enfin prête à y aller, parce que je pense qu'il fallait aussi qu'elle, dans sa tête, elle se dise, oui, j'ai envie de retourner. Donc, je ne l'ai pas forcée, quand même. Et donc, on est retournés sur ces terres. On a essayé d'aller jusqu'à Calémy, là où elle est née. Mais finalement, ça n'a pas marché. Mais vous écouterez le documentaire pour savoir pourquoi. Et on a été jusqu'à assez loin dans le voyage. On a rencontré pas mal de membres de la famille congolaise, du coup. Et ma mère a pu aussi confronter sa vision de l'histoire familiale, ce qui était arrivé à ma grand-mère, à mon grand-père, comment ils s'étaient rencontrés, dans quel contexte, etc. Elle a pu confronter, elle, sa vision à la vision congolaise, quoi. Et donc, parfois, ça a créé un peu des clashs. Ma mère a évidemment beaucoup pleuré, beaucoup, beaucoup. Elle a été super émue pendant tout le voyage. C'était très beau. Moi, j'étais un peu entre, il faut faire le docu et en même temps, il faut gérer les émotions qui vont avec. Donc, c'était très, très compliqué, en fait, ces tournages-là. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Moi, mon rapport au Congo, c'est marrant. Parce que c'est un pays où j'ai tout le temps envie d'aller, un peu pour rattraper le temps perdu, en fait, comme je n'y ai pas été pendant 18 ans. C'est un pays, disons, qui reste calé quelque part dans ma tête, que je dois y retourner de temps en temps pour garder le lien. Parce que c'est vrai qu'avec la famille aussi que j'ai rencontrée là-bas, forcément, on a des contacts de loin, mais ce n'est pas la même chose que quand on se voit. Donc, il y a ça aussi. Maintenant, un peu moins, mais il y a quelques années encore, je travaillais beaucoup sur le Congo, en fait. Pas en tant que journaliste, pas tout à fait, mais disons que je travaillais avec des blogueurs congolais et burundais. Donc, voilà, la liberté de la presse a toujours été aussi une question qui m'intéresse et que j'ai travaillé pendant longtemps. Donc, l'actualité congolaise, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, que je suivais tout le temps. Et le passé aussi, évidemment, puisque j'ai travaillé quand même pas mal d'années dessus. Je suis assez fière aussi quand même du travail que fait la diaspora congolaise par rapport au Congo, parce que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment très actifs pour l'instant, ces dernières années, qu'ils sont vraiment... Enfin, ils vont bouger les choses quand on voit les manifestations qu'il y a eues, des plaques de rue qui ont changé grâce à eux. Tout ça, je trouve ça vraiment chouette. Mais je me pose quand même toujours la question de la différence qu'il y a entre la diaspora congolaise et la réalité sur place. Parce que, voilà, c'est des gens qui habitent en Belgique et qui ont une vision de ce qu'est le Congo. Quand on est sur place, on vit le Congo. Enfin, on n'est pas loin. Donc, je trouve qu'il y a parfois un petit décalage, même si je pense que les gens qui sont ici, ils ont bien sûr envie que le pays aille bien et qu'on puisse y retourner plus facilement, qu'il y ait des synergies possibles et plutôt une égalité entre les Congolais et les Belges. Mais parfois, je me dis que c'est aussi utopique parce que quand on voit justement les conséquences qu'a eues la colonisation au Congo et les mentalités qu'il y a ici en Belgique par rapport au Congo, je me dis qu'on n'avance pas, en fait. Peut-être que la critique que je pourrais faire, c'est que, par exemple, quand on parle de la colonisation, ce que je reproche souvent, c'est qu'on parle, oui, des mains coupées, etc. Alors qu'il y a eu plein d'autres choses. Et bien sûr qu'il y a eu ces mains coupées, ça, c'est quelque chose que je ne réfute pas du tout. Au contraire. Mais je trouve que ce n'est pas une bonne manière pour instaurer le dialogue. Et je trouve que ce dialogue, il est essentiel parce que même si on est fondamentalement opposé à la personne qui est en face de nous, si on n'instaure pas un dialogue, à ce moment-là, on vit juste chacun dans son monde. Et je trouve ça dommage. Après, ce que je me rends compte avec le documentaire radio que je fais, c'est que ma grand-mère, par contre, à l'époque, en 68 et après, a pour le coup vraiment été victime de racisme. Enfin, un racisme inconscient, en fait. Ce n'est pas un racisme, on ne la traite pas, toi, à la noire ou quoi. Non, c'est plutôt... On considère fondamentalement l'administration, les institutions juridiques, les institutions médicales considèrent que ma grand-mère est congolaise et qu'on ne va pas vraiment l'aider, quoi. Enfin, on ne va pas l'aider parce qu'elle a déjà de la chance d'être en Belgique, quoi. Et qu'on l'accepte en Belgique, quoi. Et même la famille belge ne l'a jamais acceptée, en fait. Donc, il y a un racisme sociétal qui était assez fort déjà à l'époque et qui, à mon avis, perdure aujourd'hui de manière totalement inconsciente. Et c'est ça qui est difficile. On parlait de la diaspora congolaise tout à l'heure. C'est ça qui est difficile pour eux, de prouver, en fait, où sont ceux que les Congolais vivent comme racisme aujourd'hui. parce que rien n'est vraiment palpable, en fait. C'est dans l'inconscient, quoi. Dans des petits détails. Le fait que ça va être plus compliqué pour un Congolais de faire telle ou telle chose dans la société belge. Mais ça ne va jamais être dit et rien ne sera noté nulle part. Et donc, ça, ma grand-mère l'a vraiment fondamentalement vécu. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, il y a des restes encore de ça. Quand on parle, par exemple, des statues de l'époque coloniale qui sont ici, à Bruxelles, typiquement, ces petites bribes de racisme inconscient émergent comme ça. Et alors, même chose pour le fait d'être une femme. Ma grand-mère est quand même un personnage assez emblématique parce qu'elle a vécu à cette époque-là en Belgique. Et donc, le fait d'être une femme dans une société paternaliste ne l'a pas aidée non plus loin de là. Donc, la société belge de l'époque, je pense qu'elle était fondamentalement et raciste et paternaliste et tout ça. Et aujourd'hui, je vois mal comment on a changé du tout au tout une société qui avait ça ancré en elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Sarah Semana et vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur votre application de podcast. Merci d'avoir regardé cette vidéo !